bridge de conférence a débuté ce premier mars 2023 à la chapelle de la gloire de christ dans vogada plusieurs hommes de dieu se sont déplacés de tous les coins du cameroon pour assister à cette grande rencontre les invités déjà présents le grand évêque michel tuner des états unis l'apôtre benzi de l'afri du sud l'évêque prospère au barreau du nigéria pour ne citer que cela tout a commencé par les moments des prières pour la continuité du réveil au cameroon la solidarité et l'amour entre les pasteurs une première journée réussite le bilan est d'abord un bilan positif parce que nous sommes réunis ici dans le cadre d'une conférence pour bâtir les ponts et voilà nous avons premièrement eu la première victoire c'est la présence de nos invités nos autres qui sont en train de venir depuis les états unis l'afrique du sud le nigéria et n'est-ce pas d'autres sont encore en route qui vont se joindre à nous dès demain donc nous voulons dire ça c'est la première victoire la deuxième victoire c'est l'assistance des hommes de dieu vous savez que ce n'est pas facile de réunir des hommes aussi lourds comme ce que nous avons ici au cameroon et nous avons vu n'est-ce pas les hommes de dieu qui sont venus n'est-ce pas pour comprendre ce que l'esprit de dieu a à dire troisième chose c'est le message qui a commencé en ouverture n'est-ce pas l'archevêque ici nous a fait savoir qu'il se sentait chez lui qu'il était chez lui il a répété à tue-tête et c'était quelque chose de magnifique une communion fraternelle entre certains de nos frères qui sont sous d'autres cieux les moments forts ont meublé cette conférence pas des danses à la camerounaise le programme ne fait que commencer et la pauvre qui bayon encourage et ce qui craint encore ou pas voulons lancer un appel à vous tous hommes de dieu qui nous suivez écoutez nous avons souvent du mal à nous réunir mais il ya des rendez-vous solennels que le seigneur convoque pour pouvoir apporter des changements tangibles un dans nos relations deux dans notre ministère venez parce que l'archevêque est tonneur et tous les autres évêques avec lui n'est-ce pas sont des gens chargés d'une grâce particulière pour le cameroun en cette saison le crâne de dieu est déjà en marche et les passagers à bord nous font commenter